Bonjour à tous, le thème du jour, l'achat en VEFA. Pour tout comprendre de cet acronyme, je reçois Olivier Châtelain-Malerbe, directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel et des régions chez Vinci Immobilier. Olivier, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie acheter en VEFA ? La VEFA, c'est d'abord un acronyme, nous parlons de vente en état futur d'achèvement, que ce soit pour habiter ou investir, c'est un contrat par lequel l'acheteur acquiert un bien immobilier à construire ou en cours de construction. Le vendeur, c'est-à-dire moi, promoteur Vinci Immobilier, s'engage à construire et à livrer ce bien dans le délai imparti. Parfait, et donc, est-ce qu'il est possible de modifier les revêtements et les peintures d'un logement en VEFA ? Alors, nous avons des choix génériques, en fait, et on propose à nos clients trois modèles différents. Avec trois goûts différents. Toutefois, si dans ces trois goûts différents ou dans ces trois modèles différents de revêtement, de peinture, les clients, prospects ne retrouvent pas leur bonheur, il est possible, une fois qu'on a signé le contrat de réservation et l'acte authentique, de modifier certains choix. C'est ce qu'on appelle des TMA, des travaux modificatifs acquéreurs. Et du coup, là, on peut aller dans toutes les prestations possibles. Et ces TMA ont un impact sur les travaux ? Comme je l'ai spécifié, nous sommes en VEFA, et donc nous sommes potentiellement en cours de construction. Il est délicat, en tout cas, sur toute la durée de l'opération, de devoir faire des TMA, puisque l'avancement des travaux évolue. Et donc, au bout d'un certain moment, si vous décidez d'acheter un peu plus tard, il sera impossible de faire des travaux modificatifs. Vous pourrez toutefois le faire une fois que vous serez livré, mais par vos propres moyens. Très bien. Et quel est le délai de livraison prévu ? Et que se passe-t-il en cas de retard ? Alors, les délais de livraison sont variables. Ils sont, en tout cas, à partir de 18 mois. Donc, dans une construction VEFA, de 18, 24 ou 36 mois, selon la taille de l'opération. Et qu'est-ce qu'il est prévu en cas de retard ? Chez Vinci Immobilier, nous avons, maintenant, il y a quelques années, mis une offre, en fait, sur nos opérations qui s'appellent Vinci Immobilier for You, et dans lequel nous nous engageons à la date de livraison et dans la qualité dans laquelle on doit être dans le cadre d'une VEFA. Alors, s'engager dans une date de livraison, c'est évidemment dire que si nous ne sommes pas à la bonne date, nous dédommageons les clients, et cela contractuellement. D'accord, est-ce que vous avez une idée des charges annuelles pour quelqu'un qui a pour projet d'acheter en VEFA ? À quoi pourrait-il s'attendre ? Alors, les charges, aujourd'hui, on est dans un métier de la promotion huilière qui bouge beaucoup. Pourquoi ? Parce que la qualité de construction évolue énormément. Et puis, vous avez évidemment entendu parler des énergies renouvelables. Et du coup, nous testons et nous mettons des nouveaux outils, des nouvelles matières en fonction. Et par conséquent, il est difficile aujourd'hui d'avoir un recul sur ces nouveaux produits. Et nous arrivons quand même à simuler les potentielles charges à la fois acquéreurs et utilisateurs. Mais il est difficile pour moi de me prononcer sur un montant aujourd'hui, parce que d'un programme à l'autre, il peut y avoir beaucoup de diversité. Les mieux renseignés sur le sujet sont les syndicats de copropriété ou les administrateurs de biens qui ont l'habitude de faire cette prévision. Très bien. Et enfin, dans quelles circonstances est-il possible de revenir sur sa décision ? Eh bien, dans le cadre d'une VEFA, l'acronyme VEFA, il y a deux contrats. Un contrat, ce qu'on appelle préliminaire, un contrat de réservation qui est signé entre les deux parties, le promoteur et du coup l'acquéreur. Ce contrat, lors de la contre-signature du promoteur, va être envoyé par recommandé, électronique ou non. Et dès l'instant qu'il y a réception de ce contrat, soit physiquement, soit de remise en main propre, soit électroniquement, les acquéreurs ont dix jours de rétractation. Dix jours ouvrables, c'est important de le rappeler, puisque s'il y a un dimanche dans les dix jours, on reporte d'une journée. Donc c'est dix jours ouvrables et il peut du coup résilier ce contrat, en tout cas se désister. Dans ce contrat préliminaire, il y a également la capacité de sortir, si vous n'obtenez pas, puisqu'il y a une condition suspensive qui est indiquée dans ce contrat de réservation, c'est la capacité à obtenir un financement. Et donc si, par contre, l'acquéreur est dans la capacité d'obtenir ce financement, le contrat sera également tacite et ne pourra pas être conduit. Merci beaucoup Olivier d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Seloger.